C'est une manière de se voir comme auteur qui est peut-être particulière dans le sens où chaque film est très personnel, chaque film est très différent. Quand on voit Prêt à tout ça ne ressemble pas au silence et au long plan séquence de Jerry qui n'a rien à voir avec la violence et le montage d'Elephant qui n'a rien à voir avec le film qu'il a fait sur le gaz de schiste et qui est un film assez militant, politique, plus classique peut-être dans la forme. Donc on passe vraiment d'un univers différent à un autre, ça c'est déjà une chose importante à dire, c'est que c'est un cinéma très hétérogène mais c'est vrai que c'est un cinéma où la présence des autres est importante, à la fois comme un thème, l'altérité, la rencontre, l'autre, le désir, c'est un cinéma assez érotisé, pas érotique parce que c'est un cinéma assez pudique mais assez érotisé, assez sur le motif de l'amour par exemple qui est quelque chose qui revient très souvent, mais aussi derrière tout ça c'est évidemment les collaborations qu'il y a derrière, soit les collaborations au scénario, soit les collaborations à la lumière, il y a beaucoup de fidélité, il y a beaucoup de gens qui reviennent avec qui il a envie de travailler et c'est vraiment un emblème d'un cinéma assez collectif. Donc il y a par exemple, pour citer quelques-uns, Harris Savides qui était le chef opérateur avec qui il a commencé à travailler pour Forrester et qui l'a accompagné durant toute la fameuse tétralogie, qu'on a appelé la tétralogie de la mort, donc Jerry, Elephant, Last Death, Paranoïde Park, donc ça c'est quelqu'un de vraiment très important, il y a Danny Elfman à la musique, Christopher Doyle qui a été chef opérateur sur d'autres films, donc on sent cette complicité avec certaines personnalités et puis évidemment avec aussi des acteurs qui ne sont pas tout à fait des acteurs comme Matt Damon qui a joué évidemment dans plusieurs films de Gus Vincent, mais qui a été aussi à l'origine des films dans lesquels il a joué. C'est-à-dire que le film Will Hunting par exemple, c'est lui qui en avait l'idée, alors le film je crois ne ressemble pas totalement à l'idée qu'il en avait eu au début, je pense que c'était un film plus film d'action, alors que le film au final est plus un film sur la métamorphose d'un délinquant en un génie qui va assumer son génie, qui va aussi assumer qui il est comme être humain, comme adulte, mais c'est une idée qui venait de Matt Damon et d'ailleurs il a été récompensé pour son scénario. Jerry, c'est aussi lui qui est co-scénariste avec Casey Affleck. Le gaz de schiste, Promise Land, c'est aussi un projet qu'il avait, Matt Damon, qu'il voulait réaliser. Donc il a une position un peu ambigüe, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il n'est pas simplement acteur, il n'est pas simplement le réceptacle du désir de Gus Vincent comme un acteur, il est aussi acteur, il participe au projet. Et ça, ça me faisait penser un peu des expériences qu'il y avait beaucoup dans les années 70 dans le monde où effectivement des cinéastes comme Jacques Rivet, comme Robert Altman faisaient écrire aussi des parties du scénario des films par leurs acteurs et renversaient, bouleversaient la hiérarchie des films. Ce n'est pas pyramidal, c'est horizontal et c'est vraiment du cinéma collectif et communautaire quelque part. Sous-titrage ST' 501